... C'est un constat, il y a des bars qui sont en grande difficulté sur l'île. À ce qui paraît, il y aurait cinq bars qui fermeraient en France par jour. Et c'est, à mon avis, une catastrophe, puisque les bars-concerts, c'est des lieux importants de la vie culturelle lilloise. Ça donne aussi la qualité de la vie à l'île. Et puis, c'est une vie culturelle un peu alternative, qui ne correspond pas nécessairement au code des grands centres culturels qu'on a créés ces derniers temps. Pour moi, ils représentent énormément ces bars au niveau culturel. Tout simplement parce qu'ils sont des lieux de vivre ensemble. Il ne s'agit pas seulement de faire valoir une culture différente, même si c'est essentiel, parce qu'effectivement, on a tendance à penser qu'il n'y a que la culture des masses médias quand on regarde la télé. Mais eux, ils osent effectivement valoriser des petits groupes qui sont locaux. Des groupes qui ont parfois une réputation internationale, mais qui n'apparaîtront jamais sur les ondes. Et ça, pour moi, c'est une véritable richesse. Mais ça va un peu plus loin, parce que j'ai pu voir des patrons de bar aller au-delà et créer du lien social dans leur quartier, rencontrer leurs voix, les connaître par leur prénom, par leur nom, et quel que soit leur âge. J'ai pu voir aussi un patron de bar qui accompagnait un jeune que moi-même j'ai accompagné de façon hebdomadaire dans une association qui accompagne les jeunes en recherche d'emploi. Et donc, il a accompagné ce jeune jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il accède à l'emploi, en passant par la mission locale, par ses formations. Et ça, il l'a fait quasi quotidiennement. Et c'est une richesse qu'on ne peut ignorer. On les enferme souvent dans une vision qui est celle de la culture des masses médias. Il me semble que si on pouvait leur faire découvrir tout cela, davantage, ça leur permettrait de découvrir des groupes locaux. Se dire qu'au final, ensemble, à 4-5, on peut réaliser un groupe qui rend bien, qui a de l'allure. Et ça, parfois, c'est leur rendre leur dignité. Leur affirmer qu'ensemble, vous pouvez faire de belles choses. Et ça n'a pas besoin de passer à la télé pour avoir de la valeur. Je crois que faire valoir les cafés-conserves et les soutenir par un engagement municipal, c'est favoriser du vivre ensemble, favoriser la reconnaissance des uns et des autres dans leur talent, dans leur créativité. Une municipalité, ça doit défendre la solidarité au local et dans le voisinage. En tout cas, c'est ce que j'attends d'elle. Moi, je vois dans les cafés, les patrons de bars, ils s'investissent souvent auprès de leur voisinage. Ils les connaissent par leur prêt, non par leur nom. C'est pas rien. C'est une solidarité qui n'a pas de prix. À ce jour, pourtant, les bars-concerts ont de grandes difficultés, et notamment pour répondre aux normes qu'on leur impose sur le saut, sur le bruit, sur la sécurité, sur l'hygiène. Ce sont des normes, certes, nécessaires, mais aucun accompagnement n'est prévu pour financer tout cela et éventuellement aussi défendre un accompagnement qui favoriserait l'emploi dans ces bars-concerts. Parce que la vie culturelle à Lille, c'est quasiment notre marque de fabrique. Et si on ne défend pas ça jusqu'à l'emploi, ça n'a aucun sens.